C'est mercredi et le mercredi c'est DJ Nabil dans l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2. Allez bonsoir, salam alaikum chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur France Maghreb 2. Vous savez très bien qu'on est mercredi comme chaque mercredi, c'est l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil. Et en ce jour du 30 juin, un jour assez spécial, alors pourquoi c'est spécial ? Parce que c'est un jour on va dire assez exceptionnel dans l'émission Tapis Rouge, alors on rigole déjà, mais vous savez que Neige aujourd'hui c'est son anniversaire. Exactement. Bon anniversaire au Neige. Merci beaucoup. Voilà on te souhaite vraiment du bonheur, de la bonne chose. Merci c'est gentil. Et j'espère que tu as pu profiter de cette journée et que tu as profité jusqu'à l'après l'émission. Bien sûr, bien sûr, avec ma famille, mes proches, toujours. Bon, toujours, c'est important. En tout cas, tu sais vraiment que du bonheur et surtout la santé, elle est là, elle est présente, elle s'appelle Neige. C'est mon invité du soir, de ce mercredi 30 juin, dans l'émission Tapis Rouge. Et on va essayer de décortiquer, d'en apprendre davantage, comme je le fais assez régulièrement sur certains artistes. Alors pour en savoir déjà davantage, Neige, Neige d'origine marocaine, c'est bien ça ? Exactement, exactement. Et de Casablanca précisément. Casablanca ? C'est ça, oui. Donc tu as grandi du côté du Maroc ou bien tu as grandi... Alors je suis née en France et je partais faire mes vacances au Maroc simplement. Mais en tout cas, je suis née en France et j'ai grandi dans la ville de Toulouse. Alors comment ça s'est passé dans ta jeunesse avec la famille ? Comment tu as découvert la musique ? Comment tu es venue dans la musique ? Moi c'est ça, j'ai toujours été une amoureuse de la musique. Moi j'ai mes grandes sœurs qui écoutent beaucoup de musique à la maison. J'ai aussi une de mes grandes sœurs qui chantait, qui faisait de la scène. Ah d'accord. Et puis après moi j'ai toujours aimé ça et voilà, je faisais des chorales quand j'étais aussi en primaire. Et voilà, et puis quand j'ai pu faire de la scène et accéder à des studios d'enregistrement, j'y allais. D'accord. J'ai toujours aimé la musique moi. C'est pas rapport à Toulouse ? Enfin je veux dire, c'est à Toulouse que tu as commencé tout ça ? Oui, bien sûr. Au niveau des contacts, au niveau des... Alors, au niveau des contacts, ça s'est fait lorsque je suis arrivée sur Paris. D'accord, à Toulouse ça a été dur ? Non, il y avait des contacts, mais disons que c'était plus facile sur Paris. C'est plus accessible. Sur Paris, ça va beaucoup plus vite. D'accord. Donc oui, ça s'est fait assez rapidement lorsque je suis arrivée sur Paris. Donc ton objectif, on va dire, bon, t'as commencé à Toulouse, t'as grandi à Toulouse. T'avais quel âge, grosso modo, vraiment quand la musique t'es venue en tête, entre guillemets ? J'avais 11 ans déjà que je faisais du studio. Carrément, studio à 11 ans ? Ouais, mais c'était pas des studios, des grands studios non plus. Oui, mais je veux dire, c'est là que t'as... D'accord. Ouais, mais c'était dans le cadre associatif. Je faisais parfois des petits studios en bas de la maison. C'était pas non plus des gros studios, tu vois, c'était vraiment petit. Mais c'était sympa, c'était cool. D'accord. C'était cool. Ta sœur faisait partie aussi du studio, elle venait ? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Ma sœur, elle a fait de la musique, mais pas très longtemps. D'accord. Elle en a fait très peu, mais j'ai pu la voir sur scène. Je l'ai déjà entendue aussi chanter, etc. J'ai déjà entendu des mourses à elle, mais elle a pas continué. Elle a pas continué. Elle a vite arrêté, ouais. Toi, l'objectif, quand tu avais 11 ans et que tu commençais dans les studios associatifs, ça t'avait déjà monté la tête ? Tu disais, tiens, je voudrais bien faire ça, ou c'était juste histoire de se faire plaisir ? Non, c'était plus à ce moment-là histoire de me faire plaisir, parce que je le faisais passionnellement. D'accord. C'était vraiment une passion, c'était un plaisir, un kiff. Et puis, quand je suis arrivée sur Paris, là, j'ai commencé à me dire pourquoi pas me professionnaliser, tu vois. À quel âge tu es arrivée à Paris sans indiscretion ? J'avais 18-19 ans. D'accord. Et t'étais venue pour la musique ou t'étais venue ? Alors, pas du tout. Voilà, voilà. Je suis venue sur Paris parce qu'il y avait ma grande sœur qui vivait ici. D'accord. En arrivant sur Paris, elle m'a fait connaître 2-3 personnes qui étaient dans le milieu de la musique. D'accord. Et puis, je suis rentrée dans le bain, voilà. Comme ça ? Ouais, comme ça. D'accord, c'est pas grave. Donc, t'avais pas l'objectif, en arrivant à Paris, de faire la musique ? C'était vraiment… Pas du tout. Ouais, trouver un travail, faire comme… Ouais, moi, j'étais… Exactement. J'étais venue simplement rendre visite à ma sœur et puis je me suis retrouvée à rester sur Paris. C'est incroyable, ça. Voilà, ça fait aujourd'hui 8 ans que je suis là. D'accord. Tu travailles toujours avec la même équipe depuis l'âge de 18 ans ? C'est ce que t'as rencontré ou ça a changé depuis ? Non, à Paris, j'étais dans un label. D'accord. Et puis, je suis restée 4 ans dans ce label-là. D'accord. Et puis après, j'ai signé avec Miel Noir. D'accord. Alors, quand tu as… Enfin, quand on t'a découvert, entre guillemets, dans ce label et que… On t'a présenté… Oui. Dis-moi, dis-moi, pardon. Ben justement, est-ce que ça a tout de suite accroché ? Pas du tout. Voilà, c'est ce que j'allais poser. Alors, le public m'a découvert que lorsque j'ai commencé à travailler avec Miel Noir… D'accord. C'est quand j'ai signé chez Miel Noir que tout s'est fait rapidement. Parce que le premier label dans lequel j'étais, disons que je travaille avec eux, mais ils s'occupaient déjà de leurs artistes. Et moi, j'étais un tout petit peu mise de côté. C'est normal. Voilà, les deux artistes qui étaient dans ce label-là, ils étaient en avant. C'était les artistes phares. Donc, c'est normal qu'ils s'en occupent plus. Et puis, moi… Pour aller savoir leur nom ? Bien sûr, c'était Esprit et Style Fresh. D'accord, ok. J'étais dans ce label-là et puis, ils s'en sont occupés plus que moi. Et puis, bon, j'en vais à personne, bien sûr. Moi, je suis après partie. Je suis partie, j'ai rencontré mon producteur et c'est là où tout s'est fait bien rapidement. D'accord. Oui, tu as senti que ce n'était pas ta place de rester dans ce label et qu'il fallait évidemment tenter… Écoute, ce n'est même pas une question de place ou pas place. C'est que j'ai senti qu'à ce moment-là, il fallait que je parte. D'accord. Tu le sens. Non, ces choses-là, tu les sens quand tu sens le vent tourner, qu'il faut partir, il faut mettre les vols parfois, il faut partir. Le changement, ça fait du bien dans la vie parfois. C'est tout à fait normal. Donc, voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Au niveau des sons de ton premier label, tu en as fait quelques-uns ou pas du tout, justement ? Je n'ai pas compris. Au niveau du son, au niveau des sorties de son, tu en as fait quelques-uns ou pas du tout, justement ? Alors oui, j'ai fait, j'ai eu l'occasion, j'ai sorti des titres avec les artistes du label, notamment. Et j'ai aussi collaboré avec, pardon, Mister You, pardon. Mister You, d'accord. Oui, oui, oui. J'ai collaboré avec lui, un titre qui a bien marché. Et puis, juste après, après ce titre-là, ça a l'air. De toute façon, on va en savoir davantage avec Neige. C'est mon invité, encore une fois, chère auditeur d'Istris. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur France Maghreb 2, ce mercredi 30 juin. Notez bien cette date, mercredi 30 juin. Et la chance qu'on a, c'est l'anniversaire de Neige. Bon anniversaire, encore une fois. Et puis, bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire en ce 30 juin. On ne va pas les oublier, évidemment. Il y en a pas mal, en plus. Il y en a pas mal. C'est quel signe ? Cancer. Cancer. Est-ce que tu es plutôt… Qu'est-ce que ça dit, ce premier concert ? Bien ou pas bien ? Alors là, bonne question. Tu sais, moi, je… Moi aussi, c'est pour ça. Mais il y en a certains, oui, ça veut dire ça. Oui, il y en a qui disent, mais pour moi, je ne sais pas des choses que je lis. Oui, comme moi. Tu ne ferais pas trop attention. D'accord. Bon, ben voilà. Elle est avec nous, donc, dans cette émission. Donc, Tapis Rouge, c'est mon invité. Et on est en train d'apprendre davantage sur cette artiste. Pour ceux et celles qui ne la connaissent peut-être pas, vous allez découvrir, vous allez écouter, juste après l'interview, comme je le fais à mes habitudes, entre 23h et minuit, toutes les plus belles musiques de neige. Vous allez voir, c'est vraiment un pur bonheur. Je pense qu'il y en a certains ou certaines qui vont tomber amoureux, vous allez voir. Mais non, je dis ça, je suis sincère. Je parle, par exemple, de ma fille, ou je parle, bien sûr, de certaines personnes que je connais très, très bien et qui sont fans de toi. Je parle d'une petite dédicace au passage à Louisa, qui fait partie de l'association muslimaine, qui m'a parlé de toi. Un gros, gros bisou à toi, Louisa. Voilà, qui est fan de toi. Voilà, elle t'a découvert. Sur le dernier album, elle l'a téléchargé. SOS, chapitre 1. C'est ça, tout à fait. Donc, on l'embrasse et on y passe bien sur sa lame. Donc, on va continuer tout ça. Donc, quand il rentre dans la musique, sur cette première édition au niveau du label, etc., tu n'étais peut-être pas assez connue, tu n'as peut-être pas fait quelque chose d'assez fort. Oui, après, c'est du développement, tu sais, ça a été une belle expérience. J'ai quand même appris, mine de rien, dans ce label-là, j'ai appris des choses. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé à ta famille ? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé à ta famille, ta maman, tes soeurs ? Comment ils le voyaient par rapport à ça, par la suite ? Enfin, tu parles généralement de la musique. Je parle de la musique, justement, du fait que tu es rentré dans le label, que peut-être que ça n'a pas marché, que tu es partie par la suite. Voilà, comment ils le voyaient ? Tu sais, ma famille m'a toujours encouragée et puis elle m'a toujours dit si tu ne te sens pas de rester, fonce, ma fille. On t'encourage et puis j'en ai discuté. On a pesé le pour et le contre et puis voilà. Toi, tu avais l'objectif d'avancer ? Exactement. D'accord. Exactement. D'accord. J'ai fait les choses proprement, je me suis arrangée. Là, j'ai expliqué et puis voilà, ça s'est fait naturellement. Tant mieux, le but est là, on voit à peu près ce que tu fais et ce que tu apportes et ça, c'est très, très bien. La rencontre avec Hakim, c'est Hakim. C'est ça, oui. La rencontre, comment ça s'est passé ? Ça s'est fait, c'était dans un studio. On s'est rencontrés dans un studio parce que je devais collaborer avec un artiste. Toujours avec le premier album, avec le premier label. Ah non, non. Oui, là, j'étais à ce moment-là, j'étais sur la fin plutôt. J'étais sur la fin, on était en train de se séparer, clairement. Et puis là, j'ai rencontré Hakim, oui, mon producteur. On s'est rencontrés lors d'un... En fait, on a un ami en commun. On avait un ami en commun qui est beatmaker. Et ce soir-là, il m'a appelé en me disant, viens au studio, on va tester des sons et tout. Viens, ce serait intéressant qu'on fasse deux, trois titres ensemble et tout avec tel artiste. Et puis, j'y suis allée et ce soir-là, j'ai rencontré Hakim. D'accord. Voilà, il m'a entendu fredonner un petit air. C'était Valider, le morceau de Booba. Et j'avais chanté ce titre-là sur une prod du beatmaker en question. Et il m'a dit, tu sais quoi, pose ce titre en cabine et on va le sortir. J'ai dit, allez, ok. Ok, j'ai posé le titre. Dès que je l'ai posé, le lendemain, il l'envoie sur les réseaux. Et là, le morceau, il cartonne. Et voilà, j'ai commencé à faire des showcase, etc. Contra, je signe avec lui, voilà. C'est parti vite ? Oui. C'est incroyable, ça. Et ça fait pratiquement cinq ans aujourd'hui. C'est avec la chanson Valider, on est d'accord. Oui, ça a commencé avec ce titre-là. Il y a eu un retour avec Booba, ce sujet, justement ? Il l'a partagé, il me semble. Il l'a partagé. Et puis, les gens, ils l'ont beaucoup aimé, ce titre-là. D'accord. Ils l'ont vraiment bien aimé, ce titre-là, ce remix, en tout cas. C'est du pur bonheur. On découvre, on découvre. C'est très, très bien. En tout cas, je vois que tu t'es pas nu avec le manager par rapport à tout ce que tu fais. Oui. Et tant mieux. Puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de surprises qui devaient arriver. On en parlera aussi par rapport au Covid, à tout ce qui s'est passé. Ça a été un peu un arrêt, malheureusement. Mais ça n'empêche pas de repartir. Après, avec les réseaux, on essaie de garder le fil avec le public. C'est important, tu vois. C'est très important. C'est le public qui fait un peu le... Qui fait pratiquement tout, bien sûr. C'est le pilier pour l'artiste. Le public, il ne faut pas l'oublier. Il y en a qui ont tendance à l'oublier, malheureusement. Mais en tout cas, je le prends en compte. Je ne les remercierai jamais assez. Eh bien, voilà. En tout cas, le message a été transmis. Allez, encore une fois, auditeurs, auditrices. On va passer à la première page de pub. Je vous rappelle que nous sommes avec l'artiste Neige qui était avec moi ce soir, ce mercredi 30 juin, pour cette émission Tapie Rouge assez exceptionnelle. Donc, je vous invite à rester à l'écoute de France Maghreb 2. Juste une page de pub. On se retrouve juste après dans la joie et la bonne humeur. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble. Bon tour, après cette page de pub. Cette première page de pub, mesdames, mesdames, messieurs, encore une fois, mille merci. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, que la famille va bien. En tout cas, une grosse, grosse dédicace à vous tous. Et à tous ceux qui nous suivent sur la bande FM, sur certaines grandes villes, comme Marseille, Clermont-Ferrand, Paris, Amiens, Dijon, sans oublier aussi également, Metz, les gens d'Orléans, du Havre, Reims également. Et puis à tous ceux qui nous suivent du côté du Dab, la radio numérique. Sachez bien qu'on est dans la ville de Neige à Toulouse. On est écouté à Toulouse grâce au Dab. À Bordeaux également. Du côté de Rouen, de Nantes. Du côté de Lille, de Dunkerque également. De Mulhouse, de Lyon, de Nice. Et puis bien évidemment, grâce à l'application France Espace Maghreb 2, vous nous écoutez d'un peu partout. Et ça, ça fait plaisir. Je vous fais une dédicace bien sûr à tous ceux qui sont malades, la chef éco. Mais à tous ceux et celles qui sont incarcérés et qui ont tendance à nous suivre, on ne vous oublie pas, on vous remercie d'être à l'écoute de France Maghreb 2. Vous êtes ce soir en train de découvrir la chanteuse, l'artiste Neige. Oui, sur France Maghreb 2, dans cette émission assez spéciale. C'est son anniversaire. Encore une fois, bon anniversaire ! Merci ! Neige, pourquoi Neige ? Dis-moi. Neige parce que je m'appelle Neigeois. Et que Neige, c'est le diminutif de Neigeois. Voilà, ça s'est fait simplement ? Depuis petite, on m'appelle Neige, chez moi. D'accord. Neige de Neigeois, d'accord. Simple, trois lettres, Neige. Oui, c'est joli, c'est simple en plus. Oui, oui, c'est totalement simple, c'est clair. Alors, on parlait justement de ta collaboration avec Hakim, ton nouveau producteur. Donc, à partir de là, c'est parti en flèche, les albums, les titres. À partir de là, j'ai continué à faire deux covers et là, j'ai envoyé des titres solo. Solo ? Quelques titres solo, ensuite mon album, double album, le premier, Enchanté. Voilà, qu'on a pu découvrir ici à la radio, France Magritte 2. Voilà. Avec beaucoup de duos. Oui, exactement. Des petites surprises. Et puis, plein. Et là, j'ai sorti mon dernier projet, le tout récent SOS chapitre 1. SOS chapitre 1. Exactement. Donc, on aura l'occasion aussi d'écouter, bien sûr, ici même, dans la programmation de France Magritte 2. Tiens, je vais parler un peu de tes featurings depuis le début. Donc, tu nous avais ce petit Mister You, L.S.E.K. aussi, si je ne dis pas de bêtises. L.S.E.K. Oui, 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 exact. Voilà. Reda Taliani. Oui. Alors, dans l'album, il n'y avait pas, L.S.E.K. n'était pas dans l'album. D'accord. Non, je parle des featurings que tu as pu voir. Ah, tu parles en général. En général, oui. D'accord. Donc, il y en avait d'autres. Zao, il y avait Naps, Screech. Mon Dieu. Là, tu me parles de mon album l'année dernière. J'en ai fait beaucoup aussi. Oui, voilà. Niro, Le Fa. D'accord. Alors, je vais te poser la question qui tue. Désolé aux artistes qui nous écoutent, mais y a-t-il un artiste qui t'a marqué par rapport à sa voix ? Peut-être par rapport à… Je sais, c'est difficile, mais il y a peut-être quelque chose qui fait que… Je vais te répondre sincèrement. J'ai apprécié collaborer avec tous les artistes qui sont présents dans mon album. Maintenant, il y a une artiste avec qui ça m'a vraiment fait quelque chose de poser avec elle. Parce que, je vais te dire, c'est Zao. Oui. Parce que j'avais 16 ans, je crois 17 ans, lorsque j'ai fait sa première partie lors d'un concert à Toulouse. Et puis, ça m'a fait un petit pincement de me retrouver en studio avec elle. Elle s'est rappelée ? Non, bon, je lui ai dit, bien évidemment. Mais tu vois, ça m'a fait quelque chose. Parce que tu te dis, purée, t'as fait la première partie de cette artiste, cette grande dame de la musique. Oui, c'est vrai. Et tu te retrouves à partager un titre avec elle, tu vois, et à l'inviter sur ton propre album. Donc, c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Oui, ça m'a fait un gros pincement au cœur. Parce que quand tu chantes avec elle, on connaît Zao, elle a un style assez différent, il faut être honnête. Elle n'a pas un style comme tout le monde où elle chante. Elle a un style assez différent. C'est vrai que quand on vous écoute cette chanson, Roméo, c'est ça, je crois. Non, mais... C'était quoi le titre déjà ? C'était... Le titre que j'ai fait avec elle. Tourner la tête. Tourner la tête, exactement. Tourner la tête. Donc, franchement, ça donnait bien. C'est vraiment... C'est un mélange de deux univers. Voilà. C'est ça. C'est enrichissant et intéressant, ouais. Donc, les featurings, c'est toi qui les demandes pour ces duos ou ça vient comment, c'est... Ouais, je l'ai invitée sur ce titre-là par hasard. D'accord. En fait, elle connaît... Elle en a mis en commun avec mon producteur. D'accord. Et puis, lui, il s'est dit, bon, je lui dis, moi, je kifferais poser avec elle, en fait. C'est une artiste que j'adore, clairement. Et puis, il m'a dit, ben, allez, testons. On va lui demander. Et puis, quand... On ne sait jamais, tu vois, qu'il ne tente rien à rien. Il a posé la question. Et puis, elle a dit oui. Elle a tout de suite dit oui. Et la preuve, ça a donné... On aura l'occasion de l'écouter, évidemment, en deuxième partie. Je vous dis, il y a des musiques spéciales neige. Vous allez voir, vous allez kiffer comme je ne sais quoi. Donc, il y a eu neige. Il y a eu aussi au niveau de l'artiste... Elle est maghrébine. Elle est, voilà, mais je chante français. Je parle d'artiste maghrébin qui chante arabe. Il y a eu Reda Taliani. Reda Taliani, oui, je l'ai rencontré à Dubaï. À Dubaï. Oui. Il faisait un showcase dans un endroit dans lequel j'étais. Et puis, au culot, je suis allée lui parler. Je lui ai présenté mon projet. Je lui ai dit que, voilà, je faisais de la musique, etc. Et je lui ai proposé. Il m'a dit oui. Je lui propose un titre. Il a tout de suite accepté. D'accord. Au culot, oui, ça a marché. Ça va, il est sympa. Il est adorable. Franchement, il est adorable. Je l'avoue. Très, très gentil. On a eu l'occasion de l'inviter dans l'émission Tapu Rouge. C'est vrai que, voilà. Il est souvent en Dubaï, en plus, c'est Reda. On est passé à Sanem. Alors, est-ce qu'il y a un artiste à l'heure actuelle ? Bon, on n'a pas encore découvert réellement tout le dernier album que tu as fait. Est-ce qu'il y a un artiste ou une artiste sur lequel tu aimerais faire un featuring, mais que tu n'as pas eu l'occasion, pas eu encore le temps de le faire ? Tu voudrais peut-être le faire, mais voilà. Une artiste en France avec qui j'aurais aimé collaborer, c'est Christine and the Queen. Christine and the Queen. Pour son univers totalement décalé, différent de tout le monde, en fait, et j'adore. D'accord. J'adore. Et à l'occasion, on écoutera, je te ferai écouter tout à l'heure, mais c'est une artiste que j'aime beaucoup et je trouve que ce serait vachement intéressant de collaborer avec elle. D'accord. Tu as essayé de prendre contact avec ça ? Pas encore. Pas encore. D'accord. Et au niveau d'artiste masculin ? Artiste masculin, je dirais... Rien à voir. Je dirais Stromae. Stromae. C'est vrai qu'il a son petit monde à lui, etc. Je ne sais même pas s'il continue la musique pour l'heure, mais on lui passe bien le bonjour au passage. Exactement. Est-ce que tu as un style à toi ? C'est-à-dire, est-ce que tu es considéré comme quoi au niveau de ton style musical de la pop ? Est-ce que tu es considéré de la variété française ? Alors, moi, je fais du R&B, pop, urbain, et je mets en avant simplement mes origines. Voilà. D'accord. Je mets le côté un peu oriental, mais je chante français, c'est du R&B. Ce que j'allais dire, avec ta voix orientale, ça passe très très bien. Merci beaucoup. C'est ça, ça. Merci, c'est gentil. Ça serait pas mal de faire un album en version arabe ? Écoute, ouais, ce serait peut-être, mais pas tout de suite. D'accord. Pas tout de suite. Mais tu avais ton visage ? Pas pour l'instant. D'accord. Mais pourquoi pas ? C'est une idée. Pourquoi pas ? On me dit très souvent, en plus, ce que tu me dis. Très souvent. Non, mais c'est la vérité. Regarde, on a vu, ces dernières semaines, on a eu l'occasion de passer la chanson de Nasser Ajaram, enfin, le coureur que tu as pu faire de Nasser Ajaram, et je peux te dire qu'elle passe très très bien. Merci. Voilà. On a eu aussi des petits passages où il y avait la langue arabe dedans, comme Makedi Ali, que j'apprécie beaucoup. Makedi Ali. Voilà. Voilà, donc, que j'aime beaucoup. Donc... Merci, ça me fait plaisir. Non, mais c'est sincère. Donc, je pense que peut-être, si Hakim est la tête des idées à ce sujet, pourquoi pas ? Écoute, pour l'instant, on va rester sur du français, je pense. Et après, plus tard, ouais, Inch'Allah, pourquoi pas ? D'accord. Eh bien, on a l'occasion de découvrir tout ça. Une question par rapport à tes origines, ma chère Najwa, alias Neige, excusez-moi, parce que c'est vrai qu'on a plus la tendance par rapport au prénom. Par rapport à tes origines, est-ce que, justement, tu t'avisagerais aussi de faire un duo avec des artistes d'origine marocaine, que ce soit homme et femme ? Eh bien, écoute, oui, il y a un artiste avec qui j'ai posé, déjà, un marocain, Salim Kravata. Kravata, oui, il a une belle voix. Il a une voix fabuleuse. Ah, magnifique. Et puis, écoute, il m'a contactée pour un titre avec lui, et moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait artistiquement. Et puis, ouais, je l'ai fait, parce que je kiffe. Non, non, mais moi aussi, je connais très bien, on a l'occasion de passer ses musiques, et c'est vrai qu'il a une très, très belle voix. Il a une très belle voix. Donc, c'est pour le dernier opus, il serait dans le dernier album avec Kravata, ou c'est ? Alors, il m'a invité sur son album à lui, si. D'accord. Moi, je ne l'ai pas mis sur mon EP, mais pourquoi pas, dans les prochains projets. Une chambre, non ? Plaisir, en tout cas. Donc, dès qu'il sortira, on le sera. Exactement. Un clip qui se met en place. Pour l'instant, je ne peux pas te dire, je ne peux pas répondre, parce qu'on ne sait pas encore. D'accord. On ne sait pas. D'accord. C'est question de timing. En tout cas, oui, Kravata, ça... Alors, version féminin, artiste féminin, non ? Est-ce que tu as une idée qui pourrait te connaître ? Après, ça peut être d'autres origines, tu peux être tunisienne, tu peux être algérienne, tu peux être égyptienne, libanaise. Je te vois bien chanter avec une égyptienne, libanais, je ne sais pas pourquoi. Oui, une libanaise aussi, j'aimerais beaucoup. Oui, je te vois bien avec... Rerbe Alema. Ah. J'aime beaucoup Rerbe. Rerbe Alema, j'adore. C'est vrai que tu as des goûts. C'est original, hein ? Non, mais ils sont bien, mais c'est original, on ne s'attend pas à ça. À l'habitude, on s'attend à un artiste ou une artiste simple, mais là, et pourquoi ? Parce que sa musique, elle est belle, elle me touche et elle me transperce, moi, sa musique. D'accord. J'adore cet artiste. Et puis, il a une voix, elle est extraordinaire. Il fait frissonner. Rerbe Alema. J'aime beaucoup. Il y a Ihab Tofik aussi, mais je crois qu'il ne chante plus, lui, par contre. Ihab Tofik ? Oui, c'est vrai qu'on ne l'entend plus trop parler. Je ne chante plus et après, il y a en féminine, Elisa, Nancy Ajram, Maryam Fares. Maryam Fares, oui, c'est vrai, elle chante toujours et elle est pas mal. Elle est pas mal, hein ? J'adore, j'adore. Et pourquoi pas ? Oui, ça serait... Inch'Allah. Inch'Allah. Justement, on va essayer de nous découvrir davantage encore une fois. Je vous rappelle, auditeurs, auditrices, qu'on est sur France Maghreb 2, qu'on attend direct en ce mercredi 30 juin. C'est l'anniversaire de notre invité qui s'appelle Neige. Donc voilà, bon anniversaire. N'hésitez pas à bombarder ses réseaux à l'occasion de le donner et bombarder ses réseaux pour lui souhaiter un bon anniversaire. Instagram, Facebook, Neige Officiale. Neige Officiale, mon Snap, c'est Neige 3192 et puis mon Facebook, c'est Neige Officiale. Voilà, Snap, Neige 3192, Neige 3192, ça c'est Snap et le reste c'est Neige Officiale. Officiale, il y a sûr. Officiale, voilà. N'hésitez pas, souhaitez-lui un bon anniversaire. Vous êtes trop adorable. Donnez de la force à cette jeune chanteuse qui, depuis un certain temps, monte, monte, monte et je vois qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'artistes veulent travailler avec elle et ça, ça fait plaisir. Donc je vous rappelle qu'on est ici pour cette émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2. On est là jusqu'à 23h et sachez bien qu'à partir de 23h, jusqu'à Minus, vous allez découvrir toutes ces plus belles musiques de Neige. Pour ceux qui peut-être ne la connaissent pas ou peut-être qui ont déjà écouté ces musiques mais ne savaient pas que c'était elle qui chantait, vous allez la découvrir bien évidemment à partir de 23h jusqu'à Minus. Donc je suis ravi qu'elle soit parmi nous. Donc on parlait bien évidemment de tes musiques, on parlait bien sûr de tes featuring, spectacles, concerts. Donc tu nous as parlé de ta première partie avec Zao par exemple. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a marqué au niveau des spectacles etc ? J'étais très jeune, j'étais très jeune et c'était, je crois que c'était au Bikini. Ah Bikini 9-4 ? Non non non, à Toulousain, je te parle du sud là. C'était dans le sud. D'accord, parce qu'il y avait un Bikini, il y avait un truc, d'accord ok. Alors raconte-nous une petite anecdote à ce sujet, donc Bikini par rapport à quel âge ? Je devais avoir 16 ans, il me semble que j'avais 16 ans et puis je me souviens que ma mère ne voulait pas me laisser y aller. D'accord. Et j'ai demandé à mon voisin qu'il me fasse un mot au collège pour me laisser sortir et puis pour faire la première partie. Rassure-moi parce que je pense que ta mère écoute en ce moment, c'est bon elle est au courant depuis. Oui, ben oui, ça y est, on ne sait jamais. On est allés maintenant, bien sûr. Donc voilà, t'es partie ? J'y suis allée et puis voilà, je fais la première partie, c'était super, c'est super bien passé, j'ai kiffé. Mais comment ils t'ont découvert pour que tu fasses ta première partie ? Alors bonne question, je ne me souviens pas très bien. Parce qu'en plus, ils t'ont découvert, tu fais la première partie et le pire c'est que ta maman n'est pas au courant, il faut que tu te sauves pour faire... Moi je connaissais, tu sais je faisais beaucoup de scènes dans le sud, je faisais beaucoup de scènes et on m'appelait souvent pour faire des scènes dans le cadre associatif, etc. Et c'est comme ça, l'organisateur il me semble, la personne qui avait organisé le concert, c'est lui qui m'a contactée. Il a contacté les personnes avec qui je travaillais et ils m'ont demandé de faire la première partie. Donc c'était plus des reprises étant jeune, c'était beaucoup de reprises par rapport à les musiques connues ? Oui, il y avait des titres à toi ? Non, il y avait aussi des titres à moi, mais bon après les morceaux ne sont pas sortis. D'accord. Voilà, c'était des titres aussi, c'était des vieux, vieux titres. Malheureusement, je ne pourrais pas te faire écouter. Oui, je te demandais juste... Oui, c'était des titres... Et donc tu allais souvent au bikini par la suite ou c'était juste le temps d'une soirée ? Non, c'était simplement le temps de la première partie, c'est tout. D'accord. Après, je n'en ai plus refait. Alors la question que je me pose et que peut-être auditeur se pose, les titres, tout ce que tu chantes, c'est toi qui les écris ou est-ce que tu travailles en collaboration avec un parolier ? Alors non, c'est moi qui les écris, mais en tout cas, si demain je suis amenée à travailler avec un parolier, pourquoi pas ? D'accord, ça reflète un peu ta vie par rapport à ces chansons ? Oui, je m'inspire beaucoup de ce que je vis et parfois de mes proches, mon entourage. Donc les proches, ils sont fiers de toi, ils sont tous contents de toi ? Eh bien écoute... Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de tes proches, sœurs ou autres, qui te dit « Tiens, je vais t'écrire une chanson, je vais t'écrire un petit texte et tu pourrais peut-être me chanter dessus, non ? » Non, jamais, tu sais, généralement, on me raconte, on me raconte un peu ces histoires, donc je m'inspire et puis c'est tout. Elle est timide, Nesh. Elle est timide, en plus pour se dévoiler, c'est rare, c'est difficile. C'est toujours dur de se dévoiler. Oui, je comprends, on a sa petite vie privée, on a sa petite vie personnelle qui fait que ça, c'est tout à fait normal. Après, c'est normal, il faut quand même que je raconte aussi aux personnes qui me suivent. Il faut qu'ils en sachent un petit peu sur moi, c'est totalement normal. Je le reçois en tout cas. Ça fait plaisir, en tout cas, tu le fais très bien dans cette émission qui s'appelle Tapis Rouge. Encore une fois, mille merci d'être mon invité. Le plaisir est pour moi, merci à toi. Écoute, en parlant de ça, j'espère que Hakim, s'il a l'occasion, encore une fois, j'insiste, c'est vrai que j'avais déjà fait, je vais faire au culot, comme tu avais fait avec Taliani. Je vais essayer de voir si on peut faire une collaboration pour un featuring. Je ne sais pas, mais bon, qui sait, on verra bien. Moi, je te verrais bien avec un artiste que j'ai déjà en tête, mais du Kader japonais. Ah oui, je connais, je connais. Kader japonais, comment ? Tu te vois, tu ne te vois pas, peut-être ? C'est quand même un grand, alors... Ou même Duzi. Duzi, j'adore. Duzi, j'adore. Honnêtement, je préfère te laisser voir avec... Ouais, avec Hakim, bien sûr. Directement, moi, je ne me prononce pas. Oui, mais je veux dire... En tout cas, ce sont des artistes que, forcément, oui, j'aime beaucoup. Oui. Honnêtement, j'aime beaucoup. Voilà, tout est possible, on ne sait jamais. Après, bien sûr, c'est Hakim qui... Oui, mais je suis pas bien fait. Tu fais très bien, tu fais très bien. Alors, ma chère Neige, est-ce qu'on peut avoir un acapella d'une chanson, d'un petit quelque chose, une petite... Voilà, juste avant la page de pub, de ce que tu veux, voilà, histoire de te faire plaisir, de me faire plaisir, de te faire plaisir aux auditeurs-ditrices, de te faire plaisir à tous les fans, la petite Neila qui, peut-être, nous écoute à l'heure actuelle, voilà, tous ceux qui me parlent de toi, en dehors de... Je peux te chanter un extrait de mon titre Paro, mon single, le single de mon EP. Ouais. Je vais vous chanter le refrain. On y va pour le refrain. Allô, 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 LB, LB, je deviens Paro, Paro, Paro. Allô, 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 LB, LB, je deviens Paro, Paro. Allô, paro, allô, 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 LB, LB, je deviens Paro, Paro, Paro. Allô, 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 LB, LB, je deviens Paro, Paro, Paro. Machallah, t'as une sacrée voix Franchement t'as une sacrée voix, bravo Merci beaucoup en tout cas Toujours en direction France Maghreb de Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Je suis en compagnie de Neige Sur ce on va passer à la deuxième page de pub Et on va se retrouver juste après Encore une fois dans la joie et la bonne humeur Et on va essayer de découvrir son nouvel album De Neige Qui est sorti Il n'est pas sorti en CD Il n'est pas sorti en physique, il est sorti simplement en digital Pourquoi en fait ? Parce que c'est vrai que Enchanté est sorti en physique Alors Enchanté c'est un album Et là c'est un EP C'est pas vraiment un album, c'est un EP Bon après c'est le terme qui différencie Mais pour moi c'est la même chose Oui c'est la même chose Mais justement j'ai remarqué que beaucoup d'artistes sortaient Les albums en numérique C'est peut-être plus simple je crois C'est peut-être plus pratique je pense Et puis l'album De toute façon je compte sortir un album Après le troisième chapitre de SOS Et il sera en physique En physique Inch'Allah Inch'Allah Bon après on va parler de tout ça justement dans quelques instants Puis on va aussi parler de Peut-être des futurs spectacles Parce qu'il y a des spectacles aussi qui se mettent en place Si je ne dis pas de bêtises J'ai bien vu Oui Totalement Totalement Ok Et bien à tout de suite Auditeurs et auditrices Je vous dis à tout de suite Je vous l'ai dit dans cette émission Tapis Rouge Juste après la page de pub Restez à l'écoute Et je vous l'ai dit après cette émission C'est à dire après Tapis Rouge C'est jusqu'à minuit Pour être sincère avec vous 22h à 23h J'accueille l'artiste On parle de nuit On essaye d'en savoir davantage Et de 23h à minuit Vous allez découvrir les plus belles musiques de l'artiste en question Donc ce sera neige De 23h à minuit Vous allez voir c'est du pur bonheur On est de retour Chers auditeurs et auditrices Pour cette troisième et dernière partie De cette émission Tapis Rouge Comme vous le savez Chaque mercredi soir Le meilleur de la musique Et le meilleur des artistes Sont là présents Dans cette émission assez spéciale Pourquoi assez spécial ? Parce que nous sommes bien le mercredi 30 juin Et pourquoi ce mercredi 30 juin ? Parce que c'est l'anniversaire de l'artiste ici présent Neige J'insiste mais c'est vrai Neige N'hésitez pas à lui bombarder De messages sur ses réseaux sociaux Lui souhaiter un bon anniversaire Elle le mérite Et puis elle nous a parlé depuis le début De ses débuts Du côté de Toulouse De ses débuts au niveau musical Voilà De ses petits De ses passages aussi En première partie Avec certains artistes Avec lesquels elle a pu rencontrer Bref On découvre On découvre Et on découvre encore davantage Elle nous parlait même de la scène Donc Bikini Du côté de Toulouse Oui Il y a très longtemps Il y a très longtemps Oui mais c'est quand même un souvenir Très longtemps Surtout que là Pour une première fois Il n'y avait pas eu le stress Est-ce qu'il y a eu du monde Justement Qui était venu ce jour-là Je ne sais pas Oui il y avait du monde Oui Il y avait du monde Mais Dieu merci J'ai bien géré mon stress D'accord Je te jure J'étais jeune en plus Donc je ne te dis pas Comment J'étais très très stressée C'était les débuts en plus Oui Tu avais chanté plusieurs chansons Ce jour-là Ou juste J'ai dû en chanter Deux Deux ? Il me semble Oui J'ai chanté un titre à moi Et un titre accompagné De notre artiste D'accord On garde toujours des bons souvenirs Donc on parlait de spectacle Avant de parler de ton dernier album Donc on pourrait te retrouver A quel endroit Puis juste pour nos auditeurs Auditrices Tes fans Qui te suivent Alors je fais la cigale Inch'Allah Le 18 janvier Inch'Allah Un concert S'il n'y a pas de problème Entre temps Parce que moi c'est ça Qui me fait un petit peu peur C'est vrai C'est vrai que tu seras en temps J'espère que ça se fera Inch'Allah En tout cas C'est le 18 janvier 2022 Parce que là Tu avais un concert Je crois Avant qu'il y ait eu Oui Il y en a eu deux Qui ont été reportés Malheureusement D'accord Du coup là La prochaine date C'est le 18 janvier C'est une grande salle La cigale C'est pas D'accord On peut réserver Maintenant Oui oui bien sûr Il y a le Comment on appelle ça Il y a le lien Le lien oui Sur ton insta Sur ton insta D'accord Le lien est normal Oui après c'est Quand même On va sur le site De la cigale On tape Neige je pense Et puis on devrait Trouver des infos Qui nous permettra De voilà Ça comptait combien de place Grosso modo La cigale Je crois que c'est 1500 1500 Enfin j'ai peur De dire une bêtise Mais je pense que c'est 1500 Oui Alors est-ce que tu Tu te rends Est-ce qu'à ce moment là Tu pourrais te ressentir Comme étant jeune Dire voilà Ou est-ce que T'as réussi à te canaliser Par rapport au stress Par rapport à tout ce que tu as Il y a toujours un peu de stress Ça on peut pas le On peut pas le Le combattre D'accord Mais généralement Quand il y a du stress C'est du bon C'est du bon stress Tout à fait Il faut savoir le gérer Mais je pense que C'est vrai Je pense qu'au début de la scène Ça va être un peu Peut-être un peu flippant Mais après ça va aller Inchallah Inchallah Je suis confiante Mais je pense que oui On aura l'occasion D'aller D'ailleurs Marhaba Oui Moi je vais y aller Je vais aller voir Je vais aller découvrir tout ça Et puis J'aurai l'occasion De donner mon avis En direct Je m'inquiète même pas Et je pense que Même toi Le fait de Retrouver tes fans Ça va me faire du bien De retrouver le public Je sais que t'aimes ça J'adore J'ai juste hâte J'ai juste hâte Espérons juste qu'avec le Covid Justement comment tu l'as vécu Voilà Ça a été dur Ça a été frustrant Parce que tu sais T'as l'excitation Tu te dis Je vais faire ma scène Je vais rencontrer enfin Mon public Et puis là On t'annonce que non Tout ferme Plus de vie Plus rien Heureusement qu'on a les réseaux sociaux Tout à fait Pour garder contact Et tout Mais je t'avoue que C'était rude Pendant cette période Ça t'a permis d'écrire davantage Ça t'a permis de Ah bah oui J'ai écrit J'ai travaillé en studio J'ai pas perdu le film Mais je veux dire Le fait de pas J'ai ressenti une petite frustration Quand même Une grande frustration Une grande frustration même Parce que c'est quand même C'est censé être un grand moment Tu vois C'est tout à fait Surtout pour toi Qui est enlevé depuis toute jeune Qui attendait que ça Avec impatience Et bon il n'y a pas d'hasard dans la vie C'est pas grave C'est En même temps On ne pouvait pas faire autrement C'est comme ça Et puis Et toi comment tu perçois le Covid Pour toi Est-ce que voilà Est-ce que c'est C'est du n'importe quoi Est-ce que Tu sais un peu ce que Dise la politique Est-ce que tu Voilà le vaccin C'est positif C'est négatif Ou sans plus C'est vrai Écoute Juste par curiosité Malgré Moi je pense qu'on n'a pas assez de recul Sur les vaccins Ça fait peur un petit peu Mais bon Ils vont pas tarder A nous A le rendre obligatoire C'est ce que je pense aussi Donc Il n'y a pas le choix Il faut le faire Surtout quand tu revoyages Et que Peut-être Ouais Ça va pas tarder Mais bon Il n'y a pas le choix Il faut bien qu'on vive notre vie Après On va essayer de croiser les ordres Pour que d'ici là Inch'Allah Que tu puisses finir On va essayer de positiver Et puis Essayer de voir par la suite Pour l'heure On va parler de ton album Donc voilà Le dernier album Alors parle-nous un peu De ce dernier album Neige Dis-nous un peu Ce qu'il y a de plus De plus Qui pourrait permettre Aux auditeurs Voir des fans De récupérer Alors dans C'est mon C'est un EP SOS Chapitre 1 Il y a 9 titres A l'intérieur Et puis C'est un EP Dans lequel C'est un projet Dans lequel Je raconte Mes histoires Ma vie Ce que j'ai vécu Et J'espère que les gens Les gens L'ont très bien accueilli Les personnes L'ont très bien accueilli Pour un retour Je suis agréablement surprise Et puis Et puis là Je suis en train De faire le chapitre 2 Donc c'est toi Qui as voulu Faire cet album Ou comment ça s'est passé Je veux dire Pour le préparer Avec tout ce qui s'est passé Tout ce qui s'en était Surtout que là Tu nous avais fait Un double album Entre guillemets Enfin un double Avec Enchanté Ouais il y avait Un double album Mais Qui avait très bien marché J'ai fait une longue pause Et puis Je leur devais Quand même D'accord Ce projet Je leur devais Et puis Et puis Je vais leur en donner Davantage Inch'Allah Inch'Allah Et ouais Je suis super Agréablement surprise Parce que les gens Il y a eu de très bons retours Concernant ce projet J'ai pu voir ça J'ai pu voir quelques commentaires Je suis extrêmement ravie Tant mieux Pourvu que ça dure Et puis j'espère vraiment Que ça puisse aboutir Encore davantage À quelque chose De grandiose Surtout que tu le mérites Amplement Justement Avec l'album Donc il y aura Un petit plus Il y aura quelque chose Il y aura des petites surprises A l'intérieur Alors dans ce EP Il y a Un artiste que j'aime beaucoup Avec qui j'ai collaboré YL D'accord Et J'ai voulu mettre Qu'un seul featuring Pour l'instant Pour y aller vraiment Crescendo Voilà Mon album Se raconte en plusieurs chapitres Voilà pourquoi j'ai voulu faire Chapitre 1 Chapitre 2 SOS Chapitre 3 Et ensuite l'album D'accord Voilà Donc vous comprendrez Je pense au moment de l'album Vous comprendrez pourquoi Par la suite Donc il y aura d'autres surprises Il y aura d'autres surprises D'autres artistes Avec qui je vais collaborer Là bien sûr Et J'espère que Qu'il plaira Et qu'il fera du bien Il n'y a pas de raison Justement On va essayer d'en découvrir Un A la fin de l'émission Voilà Pour donner Un avant-goût Aux auditeurs Auditrices Qui peuvent retrouver Tout ça en téléchargement Je crois C'est ça Oui Sur les plateformes Sur les plateformes Sur les plateformes de téléchargement Deezer, Spotify, Amazon, Youtube Etc Des clips par rapport A ces chansons Crescendo aussi J'ai clippé Le titre avec YL D'accord Qui s'appelle Par D'accord Et prochainement Je vais en clipper un autre Vous verrez Surprise Ouais c'est surprise Voilà Alors la question Que vous pourriez se poser C'est vrai qu'on a l'habitude De te voir avec C'est le chapeau Ouh là là La question Oui la question qui tue La question qui revient Très 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 souvent Ah tu vois J'ai posé une bonne question Quand même Parce que nos auditeurs Voilà C'est content de voir Alors ce chapeau Alors ce chapeau Il n'existe plus Il faut croire Ah d'accord Ok Non il y est Mais disons que Tu sais au début C'était simplement Pour mettre la barrière Entre ma vie artistique Et ma vie privée Ouais Il n'était pas question De se cacher ou autre Non mais Ah non non pas du tout Moi je ne le voyais pas comme ça Je le dis parce que Ça revient souvent Je le vois dans les commentaires Ouais elle se cache Elle se cache Alors que pas du tout Je ne me cachais pas C'était juste pour me protéger Et protéger ma vie privée Simplement Et puis j'estime Qu'avec le temps J'ai évolué J'ai évolué avec mon public On a grandi ensemble Et puis voilà Aujourd'hui il est temps De mettre un visage Sur ma voix C'est normal On le voyait déjà ton visage Je trouvais que Ce chapeau donnait un peu Je veux dire C'était ta signature Ouais c'est vrai C'est vrai Moi c'était mon avis Je le porte encore C'est juste que Je le porte de manière Enfin je ne cache pas mes yeux Ouais d'accord C'est tout Mais sinon il est toujours présent Donc c'est vrai Que tu fais très attention A ce qu'ils disent Sur nos réseaux et tout Ça m'arrive Ouais Ça m'arrive Normal Mais après il y a Mon équipe se cherche De regarder à ma place Parfois Elle me protège beaucoup Elle me protège beaucoup De ça Parce qu'il y en a Qui peuvent être Très méchants Et je te l'avoue Qu'on est dans un milieu Qui malheureusement Ne permet pas d'avoir Que du positif On peut recevoir des négatifs Sauf que des fois C'est négatif gratuit C'est sûr Non mais le problème C'est que c'est des négatifs Après c'est sûr Que parfois On a des critiques Qui ne sont pas du tout Constructives Voilà c'est ça Ce que je suis en train de dire Tout à fait C'est un peu dommage Et du coup C'est vrai que Des personnes comme toi Comme certains Qui sont très Voilà Qui s'affachent beaucoup A tout ce qu'on se dit Etc Ça peut faire beaucoup mal Alors que C'est la même chose Très gratuite C'est mes Du coup au début Peut-être que je prenais Trois à cœur Mais après Ça y est Tu t'y habitues Tu te dis Ouais il y a des gens Comme ça C'est comme ça Il y a du faux de tout Pour faire un monde Et puis Tout à fait Pour vivre avec C'est comme ça Alors on va en reparler Un peu quand même De ton album Donc c'est toi Qui as écrit Tout la même Avec YL Il c'est lui Ou c'est toi Qui l'as fait pour lui Alors on l'a écrit Ensemble D'accord Voilà C'est une thématique Qui est forte C'est une thématique Qui est très forte C'est un morceau Qui est assez Assez triste D'accord Et on l'a écrit Ensemble On est en studio On est venu Deux trois fois Comment s'est passé Cette rencontre Justement Alors je l'ai croisé Au studio Au studio de la scène YL C'est un artiste Que j'aime beaucoup De base D'accord Et j'ai pu discuter Avec lui Et je lui ai dit à l'occasion J'aimerais bien faire un titre avec toi Etc Il m'a dit Y'a pas de problème Je l'ai contacté Via son équipe Et puis Il a tout de suite dit oui Il a tout de suite accepté D'ailleurs Je le remercie Parce qu'il a vraiment Joué le jeu Jusqu'au bout Et humainement C'est un super super bon gars Franchement Je vais faire un gros big up On aura l'occasion De le découvrir à la radio Et puis on aura l'occasion De découvrir le clip Oui Qui a été tourné à Paris Oui oui Il a été tourné ici D'accord Il n'y a pas un Enfin Enfin je dis ça Parce que moi je suis aussi Dans la production Et c'est vrai que Il n'y a pas un titre Ou quelque chose Que tu voudrais Enfin je parle du clip Bien sûr Que tu voudrais faire Dans un endroit Qui te tient à coeur Par exemple ta ville natale Par exemple Non ça ne t'étiquite pas ça Je ne sais pas Moi quand j'ai fait J'ai fait la première chose C'était dans ma ville Où j'ai grandi C'était obligé Mais je ne pouvais pas Faire autrement Donc je ne sais pas Non En fait les endroits T'importe Peut-être Peut-être pas dans ma ville natale Mais Peut-être le Maroc Par rapport à tes origines Peut-être ton village au Maroc Ou ta petite Casablanca C'est ça je crois Oui c'est ça Peut-être au Maroc Ou après c'est pas non plus C'est faisable C'est juste que Non je n'ai pas dit Que c'est faisable C'est juste que En tant qu'artiste On pourrait penser Dire tiens je veux marquer le coup Faire un clip Dans mon quartier Où j'ai grandi Enfin dans ma résidence J'ai grandi Là où j'ai J'ai partagé des choses Là où j'ai fait Hein C'est rare Moi je pensais que t'es d'accord Non moi j'ai pas de J'ai pas d'endroits particuliers Où j'aimerais clipper D'accord C'est bizarre ce que je dis Non mais Ça peut être bizarre De m'entendre dire ça Mais ouais j'ai pas d'endroits particuliers Non mais c'est C'est un peu question comme une autre Justement je posais la question Voilà c'est Moi je l'ai vécu Donc j'ai fait ça Ouais non j'ai pas d'endroits particuliers D'accord D'accord Il y a plein de paysages dans le monde Il y a plein de Enfin Peu importe Tant que le paysage est Beau Et me plaît Et me parle Là ouais Je le ferai Mais j'ai pas d'endroits J'ai pas d'endroits Donc D'accord Au niveau style De ce que t'as pu faire Quand tu disais R&B Je te vois plus sur R&B C'est mon avis Oui Je le vois Je le sens Est-ce que tu te vois aussi Avec un petit duo Un petit featuring Avec un Personne Enfin un artiste D'autres continents Si tu vois ce que je veux dire Que ce soit en Amérique Que ce soit Les Etats-Unis Il y en a tellement Ouais ouais Je sais c'est pour ça T'as dû connaître du Greg David Voilà Donc Déjà il y a Chris Brown Que j'aime beaucoup Il y a Drake D'accord Il y a Jay-Z Mais est-ce que tu Est-ce que tu te vois justement T'y retiens Pour le fun Ou pour marquer le Juste pour le plaisir Ouais Juste pour le plaisir Je Ouais Même si le morceau On me dit Neige il va pas aller loin Je m'en fous J'y vais Je le fais Juste pour le kiff Parce que c'est des références Pour moi Donc Drake Drake par exemple Ah oui Ah oui On me pose même pas la question D'accord D'accord Oui ça je suis toute oui Et au niveau de latino Tu te vois pas aussi Un petit duo latino ? Ah Ah mais tu vois Je suis pas très Enfin Je suis pas très Déjà je m'y connais pas Un artiste Latino non Latino j'en connais pas beaucoup Par rapport à l'accent L'espagnol Le Ouais peut-être Ça se rapproche un peu De Enfin Entre guillemets Ça se rapproche un peu De l'oriental Un peu sur certains placements C'est vrai Tout à fait Tout à fait Et ouais pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Ouais Tout ce qu'on entend en ce moment C'est vrai que La langue espagnole Voilà latina Ça marche très très bien Et puis C'est vrai C'est vrai Sa musique Je suis totalement ouverte Moi je suis très passionnée Je suis très Pas de problème Alors ma chère Neige Pour finir cette émission Les réseaux sociaux Donc on le disait Donc Instagram Tu es un peu partout C'est toi qui réponds Sur les réseaux sociaux Bien sûr Bien sûr Je réponds bien sûr A tout le monde Oui Je fais comme je peux du moins Parce qu'il y en a beaucoup Je réponds en tout cas Je réponds très souvent Et donc oui Donc sur Insta C'est Neige Officiale Mon Snap c'est Neige Officiale Neige Officiale Voilà A et pas L Pas officiel Mais officiel Pas E L Mais A L à la fin Exactement Voilà Et sur Snap c'est Neige 31 92 31 92 Alors j'avais déjà compris Moi j'ai déjà tiqueté 31 Toulouse 92 ça doit être Oui voilà Bon après généralement Quand tu mets juste Neige Mon Snap il s'affiche D'accord TikTok Est-ce que tu es sur TikTok Tiens Oui Ah C'est Neige Officiale Neige Officiale aussi D'accord D'accord Bah tu vois J'apprends T'as bien fait T'as bien fait de le dire ça C'est bien Et tu es souvent sur TikTok Je suis très très souvent Sur TikTok D'accord Je t'assure la dernière vidéo Elle a été postée hier Je crois Aujourd'hui je sais plus D'accord Mais ouais Je suis très présente sur TikTok J'aime beaucoup cette appel Elle est super marrante Elle est rigolote Et puis on voit On voit un autre aspect On voit un autre aspect Pardon De l'artiste Oui c'est vrai Moi je suis en suivant C'est TikTok C'est bizarre C'est marrant Tu t'es fait des lives Sur TikTok ? Jamais Mais je devrais en faire Parce qu'il paraît Que justement Quand on fait des lives C'est des gens Qui viennent de partout Donc amis ou pas amis En fait ça vient de partout C'est incroyable La patate sur TikTok D'accord Donc neige officielle Pour TikTok Instagram Neige officielle Snap 31 Neige 3192 Neige 3192 Et Facebook Neige officielle Neige officielle Donc voilà N'hésitez surtout pas Je vous rappelle Auditeurs et auditrices Que l'artiste qu'on a aujourd'hui Neige C'est son anniversaire Donc allez sur ces réseaux N'hésitez pas A lui souhaiter Bon anniversaire Et puis donnez votre avis Concernant bien sûr Cette émission Et voilà Votre avis aussi Sur ces singles Ces chansons Qui sont sorties Et qui sortent En ce moment même Que vous pouvez retrouver Sur la plateforme De téléchargement Donc n'hésitez surtout pas On va découvrir Justement une chanson Dans quelques instants SOS c'est ça ? SOS On va écouter Donc pourquoi SOS ? C'était mon état d'esprit Au moment où j'écrivais Le titre Ça parle de quoi ? Ça raconte un peu Ma vie Mon parcours Je me livre un petit peu Je parle un peu de ma famille Je parle un peu de moi D'accord On va le découvrir On va l'écouter On va l'écouter Dans quelques instants Pour finir cette émission Mais avant de nous quitter Il faudrait un accapella D'une chanson De notre cher Ah ben oui Je peux pas On peut pas se quitter Ah si ça te gêne pas Bien évidemment Pas du tout Voilà Ce que tu veux Ce que tu veux Voilà Une chanson de l'album Enchanté Une chanson de Ce que tu veux Donc ça sera avec grand plaisir Juste pour nos auditeurs Et auditrices Pour bien évidemment Finir cette émission Et puis bien sûr On va se quitter Juste après la chanson La chanson qui va venir Juste après Donc SOS Et puis je vous rappelle Auditeurs et auditrices Qu'après 23h A partir de 23h Jusqu'à minuit C'est toutes les plus belles musiques De Neige Que vous allez découvrir Sur France Maghreb 2 Pour ceux qui connaissaient pas Vous allez voir Neige Je peux vous chanter un morceau Que j'aime beaucoup Oui Un titre Qui me tient à coeur D'accord Il s'appelle Ma Colombe Ah Et je veux bien Vous chanter Une petite partie De ce morceau Et ben on va écouter Ma Colombe De l'artiste Neige Sur France Maghreb 2 Je me suis trop donnée En spectacle Et la vie Mon amie déclaque Je jette un coup d'œil En arrière Histoire de garder Les pieds sur terre Jamais oublié Qui l'on est Je t'avoue Que toi Tu m'as fait douter Manipulée Toutes ces années J'ai oublié Mon identité Je voulais juste Être la tienne Toucher le ciel Toucher le ciel Mais tu m'as brûlé Les ailes Je voulais juste Être la tienne Moi Toucher le ciel Toucher le ciel Mais tu m'as brûlé Les ailes Oh vole ma colombe Vole ma colombe Vole ma colombe J'ai fini par me faire une raison Saouah Wa namashila yali Saouah Wa la darib haali Saouah Ah non Ah Saouah Wa namashila yali Saouah Wa la darib haali Saouah Ah 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 Bravo Merci Neige Merci Merci d'avoir accepté mon invitation Merci d'être venu sur France Maghreb 2 Merci à toi Merci pour ces bons moments Passés en tant que compagnie Et puis je vous rappelle que Bien sûr L'opus que vous pouvez retrouver Dans toutes les plateformes de téléchargement Deezer Spotify Amazon Youtube Etc La suivre sur les réseaux sociaux Dans quelques instants On écoute la chanson SOS Et puis bien évidemment Le journal de l'info Et puis vous allez retrouver Toutes les plus belles musiques De neige De 23h jusqu'à minuit Merci à tous Merci beaucoup Vous êtes adorables Je vous fais des gros bisous Aux personnes qui me soutiennent Voilà Et merci à toi Titien Abin Merci à toi d'être venu Encore une fois Donnez de la force Elle le mérite Elle a une sacrée voix On découvre SOS Merci de nous avoir suivis Je vous donne rendez-vous Pour ma part dès demain À partir de 9h Jusqu'à midi Pour le meilleur de la musique Maghrébine et orientale Sur France Maghreb 2 Et puis bien sûr Vous recevrez toute la programmation Musicale par la suite Merci encore une fois Passez la grande soirée Et je vous l'ai dit C'est neige Jusqu'à minuit Les plus belles musiques Maintenant on écoute SOS C'est parti SOS Trop de faux pas S'il te plaît M'en veux pas J'ai dû goûter l'échec Pour apprendre J'suis comme ça M'en veux pas Comme si je ne réponds pas J'ai tout mis en off Pour vivre mon rêve SOS C'est un SOS Un appel en détresse Et des rêves Pellent la tête SOS On me dit no stress Le temps passe à toute vitesse Mais bébé veut que j'arrête SOS Un SOS Un appel en détresse Et des rêves Pellent la tête SOS Laisse-moi rêver Laisse-moi rêver Bébé C'est un SOS Tu sais j'en ai voulu à la vie Moi pas quand t'es partie J'me sentais incomprise On se rend pas compte De la chance qu'on a On profit pas des moments On n'est jamais content Pardonne-moi Si j'ai pensé comme moi J'remonterai le temps Pour t'embrasser le froid Encore une fois J'ouvre les bras J'ouvre les bras J'ouvre les bras À ceux qui m'attendent Que ma vie commence C'est trop de faux pas S'il te plaît M'en veux pas J'ai dû goûter l'échec Pour apprendre J'suis comme ça M'en veux pas Même si je ne réponds pas J'ai tout mis en off Pour vivre mon rêve S.O.S C'est un S.O.S Un appel en détresse C'est des rêves de la tête S.O.S On m'a dit non-stress Le temps passera toute vitesse Mais bébé veut que j'arrête S.O.S Un S.O.S Un appel en détresse C'est des rêves de la tête S.O.S Laisse-moi rêver Laisse-moi rêver bébé C'est un S.O.S Apprappe-moi la main Je t'en prie reste Le voyage est long Pour moi tout seul Accompagne-moi Sois mon ange gardien S.O.S S.O.S Maman j'veux te voir Le sourire au lèvre Après la tempête Le soleil se lève Priez me fait peur Mais j'resterai la même S.O.S C'est un S.O.S Un appel en détresse C'est des rêves de la tête S.O.S On m'a dit non-stress Le temps passera toute vitesse Mais bébé veut que j'arrête S.O.S Un S.O.S Un appel en détresse C'est des rêves de la tête S.O.S Laisse-moi rêver Laisse-moi rêver bébé C'est un S.O.S C'était l'émission Tapis Rouge Sur France Maghreb 2 Avec Didier Nabil C'est un S.O.S 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 C'est un S.O.S